L'année 2021 est une année de chantier royaux sociétaux par excellence. Le 14 avril 2021, le Rhum Homsis a présidé au Palais Royal de Fass la cérémonie de lancement de la couverture sociale généralisée à l'ensemble des Marocains. Six mois après cette cérémonie, le souverain a réitéré devant le nouveau gouvernement l'importance particulière de ce chantier d'envergure. Lors de son discours au Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature, le Rhum Homsis a affirmé que, je cite, « Le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement. Il lui incombe également de parachever les grands projets déjà lancés au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale auquel nous accordons une sollicitude toute particulière. En termes de coûts, le budget estimé pour le chantier de la généralisation de la protection sociale à horizon 2025 est de 51 milliards de dirhams annuellement. Dans cette enveloppe, 28 milliards de dirhams proviendront des cotisations et 23 milliards de dirhams de l'Etat. Ce chantier royal œuvrera à généraliser l'assurance maladie obligatoire, améliorer et renforcer l'accès aux allocations familiales, élargir l'assiette des adhérents au régime de retraite et généraliser l'indemnité de perte d'emploi. Sur une durée de 5 ans et sur 4 étapes, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire profitera dans un premier temps, entre 2021 et 2022, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, aux professionnels indépendants et à leur famille, soit 22 millions de personnes actuellement dépourvues d'assurance maladie. Dans une deuxième étape, il sera question de généraliser les allocations familiales durant les années 2023-2024 pour couvrir environ 7 millions d'enfants en âge de scolarité. Quant à la troisième étape, elle concernera l'élargissement de l'assiette des adhérents au régime de retraite. Il interviendra en 2025 pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension, soit environ 5 millions de personnes. Enfin, pour ce qui est de la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi, elle sera également effective en 2025. En parallèle et afin de mener à terme ce projet royal, le gouvernement a procédé en novembre dernier à la création d'une commission interministérielle. De même, et au cours de ces derniers mois, le gouvernement a adopté une multitude de décrets relatifs à la protection sociale qui permettront à 3 millions de citoyennes et citoyens, parmi les non salariés et leurs ayants droit, de bénéficier du régime de l'assurance maladie obligatoire.